Est-ce que le monde, avec tout ce qu'il contient, n'est-il pas le réservoir dans lequel tous on puise pour être aujourd'hui ce que l'on est ? Donc, le monde est le réservoir de la condition dans laquelle on se retrouve. Et on s'est identifié à ce monde. C'est-à-dire, ce sont les états, les conditions, les conclusions qui ont été faites et qui a fait le monde. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons été là, dans ce réservoir, qui s'est rempli de millénaire en millénaire. Et nous nous sommes abreuvés de ça. Et nous sommes identifiés à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, je suis ceci, je suis cela. C'est ce résultat que nous avons aujourd'hui. Et chacun d'entre nous croit que chacun est différent. Et en fait, tout vient du même réservoir. Et quand il y a toutes ces souffrances que nous vivons, ces déceptions, ces attachements, ces choses que... On veut reproduire parce qu'on désire, les frustrations, tout ça. Cela appartient donc au monde et non à toi. Mais tu t'es identifié à ce monde comme étant toi. Donc, tu souffres. Cette souffrance devient la tienne. Tu te l'approprie. Mais en fait, ce que tu es n'est pas ça. Ce que tu es, c'est le regard sur ce monde. C'est l'observateur. Et celui-là ne peut être engagé dans ce que le monde est, puisqu'il est autre chose. Il est la liberté, la joie. Mais encore faut-il que tu puisses te désidentifier de ce que le monde te propose d'être. Et la plupart d'entre nous, on est obnibulé, accaparé, par toute cette démarche. Parce que le monde ne te propose que ça. Le monde te fabrique. Tu es la fabrique du monde. Et ce monde, ça vient de toi. Parce que le monde, il est inscrit en toi. Tu te l'es approprié. Tu t'es donné d'être cela. Donc, le monde, c'est un va-et-vient entre ce que tu es, tu fabriques le monde, et le monde continue à te fabriquer aussi. Donc, en fait, c'est un mouvement de va-et-vient qui ne cesse jamais. Tu es celui qui subit le monde. Et toi aussi, tu fais subir le monde, ce que le monde est. Donc, être là, avoir tout ça, sans que tu sois identifié à ce monde. Puisque tu n'es pas de ce monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Et voir cela fait que tu te libères de cette appropriation. Tu n'es pas cela, et tu le vois à partir d'un autre regard, d'une perception d'en haut, une perception qui est élevée au-dessus de la scène. Autrement, si tu vas jouer dans la scène, si tu es celui qui joue dans la scène, et tu crois que tu es cela, alors tu vas subir la scène. Tu vas subir tout ça. Et quand tu vas souffrir, tu vas dire, je souffre. Puisque tu t'es identifié. Mais cette souffrance n'est pas à toi. Tu l'as prise pour toi. Mais ce n'est pas à toi. Elle appartient à ce que le monde produit. Ce qui a été produit, c'est, en fait, c'est l'idée que moi, qui suis identifié à ce monde, ce personnage que je suis devenu, celui-là souffre. L'image que je me suis donnée, souffre. Tout ce que j'ai pu prendre du réservoir commun, souffre. Et toute cette souffrance, on peut le voir dans le monde aujourd'hui. les guerres, les disputes, les incohérences, les rivalités, tout ça, ça fait partie du résultat de ce que on est, ce que tu es devenu. souffre de ça. Souffre de la frustration parce que tu veux toujours être mieux. Ce que tu es veut devenir. Ce que tu aimerais être. Et ce que tu aimerais être, c'est quelque chose que la pensée te propose. C'est que tout le programme de ce monde propose. C'est un programme où on conclut et on te dit qu'il faut être mieux. Donc toi, tu veux réussir. Tu veux devenir. Et tu t'es identifié à ce devenir. Et quand tu n'y arrives pas, quand tu es frustré de ne pas avoir ce que tu veux, alors il y a la souffrance. Mais qui veut, qui souffre, c'est juste l'image que tu te donnes d'être, qui n'arrive pas, à sa fin. Donc il y a la frustration. Il y a tout un engagement dans ce monde où on veut se bagarrer pour pouvoir arriver à ses fins. Parce que tu t'es identifié à ce qui doit être, à ce qui doit arriver, à ce que tu aimerais faire exister. Le monde idéal que tu aimerais être. Puisque en fait, ce monde auquel tu t'es identifié n'est pas stable. C'est quelque chose qui change d'instant en instant. Il n'y a rien d'éternel dedans. Tout est changement constant. Et c'est à cause de ça qu'il y a toutes ces souffrances. Parce que rien ne peut être gardé. Tout est sans dessus-dessous. parce que il n'y a rien d'ordonné. Tout est fait pour une cause qui va vers la destruction, vers l'éphémère. Tout est éphémère. La satisfaction, elle est éphémère. Donc tu trouveras la satisfaction. Mais derrière toute la satisfaction, il y aura la peur que ça finisse, que ça cesse puisque tout change. Et donc toi, tu ne veux pas changer ces choses. Tu veux les garder en vigueur. Tu veux les garder comme si ça va perdurer pour tout le temps. Donc les habitudes et les trintrins sont devenus pour toi très importants. mais tout ça, ce sont les images que l'on se donne d'être pour pouvoir exister dans un monde où on te demande justement d'être par rapport à ce monde-là conforme à ce qui existe. Donc tu dois devenir ce que le monde attend de toi. Et tout ça, c'est un programme. Le programme que tu te proposes, c'est le programme qui est déjà installé en toi. Ce sont des éléments qui sont venus dans toi et ça t'accapare. Ça te donne cette impression que toutes les souffrances que tu as, elles sont à toi. Et tu souffres. Tu as des remords, tu as des envies, tu as de la culpabilité. tout ça, c'est le résultat de ce que le monde est. Parce que ce que tu es pour de vrai est celui qui va pouvoir regarder ce monde, qui va pouvoir observer ce qui se joue pour de vrai, qui ne regarde pas les choses selon ce que la pensée propose, selon le programme. Parce que le programme, c'est une illusion qui t'emmène à faire voir des choses qui ne sont pas vraies. Alors que quand toi, tu regardes toute l'activité de ce programme, tu regardes le monde, tu te regardes toi-même, alors tu ne te leurres pas, tu n'es plus dans le leur, tu n'es plus embarqué, tu n'es plus celui qui voudrait atteindre quelque part. Alors tu es celui qui voit toute l'illusion, tout ce qui se joue et tu vois toutes les histoires que tu te racontes. Et ayant vu tous ces mensonges, ayant vu comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a vraiment qui se déroule à ton insu. Alors, quand tu vois ça, tu sais quoi faire. Tu sais que tu n'es pas ça. Tu sais que toi, tu es le réel, le vrai. Et c'est à partir de cette expression, de ce vrai, de cet authentique toi, que tu pourras faire en sorte que le monde que tu es, tout ce que tu as acquis, puisse disparaître pour faire naître quelque chose qui ne vient pas de ce même réservoir. Parce que tout ce que tu fais, c'est à partir de ce réservoir, puisque tu t'es identifié avec. Mais si, si tu es observateur de ça, tu vois que ce n'est pas vrai, tu vois que ce n'est pas toi, et tu ne t'identifies pas à ça, alors, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas être en fait, ça ne va pas être la même chose que le réservoir. Ce qu'il y a dans le réservoir, c'est le résultat de toutes les décennies de l'activité humaine. Donc, tu t'identifies à ça. C'est-à-dire tout ce que tu aimerais devenir, tout ce que tu aimerais faire pour pouvoir te sentir bien. ça, c'est cette identification, ce personnage, c'est l'ego. Mais quand tu regardes tout ça et que tu vois d'en haut, alors tu puises non pas de ce réservoir, mais de quelque chose de sacré qui n'appartient à personne, qui n'appartient pas au monde et que personne ne puisse dire que c'est à lui parce qu'il n'y a plus personne qui est identifié à cette chose là-bas. Mais quand tu regardes la vie avec ce regard pur, ce regard qui est commun à l'humanité, l'intelligence de la vie, alors toute l'illusion s'en va. Tu te retrouves avec quelque chose qui est étonnant que tu ne connaissais pas, que tu savais au fond de toi parce que c'est inné dans ce que la vie propose dès le départ. Mais tu as oublié parce que tu t'es identifié avec ce monde. Mais tout ça, toute cette activité, toute cette effervescence qui vient du sacré, alors mets de l'ordre dans ce qui est incongru et alors tu vas regarder le monde d'une autre manière. tu ne mettras plus ce que l'homme propose, ce que le monde propose, ce que la pensée propose, mais tu vas proposer, c'est-à-dire la vie, ce que tu es, ce sacré, cette chose commune à tous, va proposer l'ordre, l'harmonie, la paix. Et c'est de ça qu'il s'agit d'être l'observateur à partir de ça. Parce que ce que tu es pour de vrai est sacré. C'est la vie qui coule en toi. Mais il faut-il que la vie qui coule en toi soit libre de le faire. si tu t'es identifié à quelque chose d'autre, ce qui va couler en toi, c'est le programme, c'est le monde, c'est toutes les images que tu te donnes d'être. Et il n'y aura pas la vie. La vie, elle aura du mal. L'expression que tu auras, c'est l'expression que le monde propose. Et cette expression que tu as conditionne les autres te conditionne à toujours continuer toujours de la même manière. Et en fait, tu es comme un courant qui emporte tout avec toi. La génération que tu as, tu l'emportes avec toi. Tu dis à tout ce monde-là, ben fais comme moi. Va à l'école, prends bien, tu vois, une belle voiture, tout ça. Et en fait, on assume que tout le monde doit puiser dans ce réservoir pour devenir tout le temps la chose qui est acceptable par la norme établie. Quand ce qui est sacré est laissé passer, qu'il y a un silence total de toutes les pensées qui puissent encombrer le passage, alors l'expression elle est pure, elle est sincère et elle ne crée rien qui soit en désordre. Et s'il y a une action qui est faite à ce moment-là, cette action n'est pas regrettée. Parce que c'est une action pure qui ne vient pas de la limite de ce que le réservoir propose. Le réservoir de tout ce que l'humanité propose. C'est une connaissance qui est limitée. Et là, on parle d'une action qui fait des choses sans qu'elle soit limitée par une connaissance quelconque. Donc, elle n'est jamais regrettée. Les actions dans ce monde sont regrettables. On fait plein de choses pour arranger. Mais en fait, il n'y a rien qui s'arrange. Tout de suite, quand tu as voulu contrôler pour arranger, pour faire en sorte que les choses soient à ton goût, il y a 50 problèmes qui sortent de ça. Tout ça, c'est l'affaire de l'homme, c'est l'affaire de ce monde que tu t'es identifié avec ça. Donc, cette réalisation de pouvoir sortir de ce carcan, de cette envergure, de cette illusion, de ce sillon tout tracé qui t'a gardé l'esprit obtus là-dedans. Pour sortir de là, il te faut beaucoup d'attention pour ne pas te faire berner que tu sois cela. Tu n'es pas ça. Tu n'as pas besoin de marcher dans les sillons tout tracés puisque ce que tu es n'a pas de sillons. Ce que tu es, c'est hors des sentiers battus. Et hors des sentiers battus, il y a toute une découverte à faire. Parce que dans les sillons, c'est l'habitude et les trains-trains qui se répètent tout le temps. et tu ne cesses d'être fatigué avec ça. C'est de la monotonie. Ça se répète, ça se répète tout le temps. C'est la même chose. Eh bien, la plupart d'entre nous, comme on a répété, on a fait tout ça, on a réussi à être dans ce havre de repos, en fait, de ces privilèges qu'on a pu gagner. Alors, on s'en orgueillise d'avoir pu arriver à nos fins. Mais quelle fin ? La fin de ta joie, oui. La fin de ta liberté. Parce que tout ça ne nous donne pas la liberté. T'emprisonnes. T'emprisonnes dans la dépendance de ce que tu dois être pour pouvoir être pavané, pour pouvoir être reconnu. C'est ça qui se passe. Mais quand tu es libre de tout ça, il y a une joie terrible, terrible. Parce que tu n'as plus besoin de rien faire pour devenir ce que tu n'es pas. Sous-titrage Société Radio-Canada